Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité, Emmanuel soit loué, dans la vérité, je me rends pas à 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 Le cœur de la victoire, de la vérité A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué Le cœur de la victoire, de la vérité A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué Que Jésus soit loué Dans la vérité Et je vais se louer Dans la vérité Dans la vérité Dans la vérité Bien-aimés, frères et soeurs en Christ, soyez bénis. Je vais vous relater une courte histoire qui représente pour nous chrétiens, à la fois l'une des raisons pour lesquelles nous aimons louer et adorer Dieu et surtout la raison d'être de cette œuvre du chantre Marie-Anne Abia. Un jour, le Seigneur s'est servi de la louange et de l'adoration de son peuple pour neutraliser la coalition de Moabites et des Ammonites qui s'étaient liguées contre le peuple de Juda. La nation n'était pas préparée à cette guerre, bien sûr, et le roi Józaphat eut peur de l'ennemi. Alors il cria vers l'Éternel en disant L'Éternel Dieu de nos pères n'est-il pas Dieu dans les cieux ? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes et des nations ? N'est-ce pas toi qui emmènes la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? Or, ce jour-là, la force et la puissance que Dieu avait entre les mains étaient la louange et l'adoration de son peuple. Une arme plus puissante que la bombe atomique, une arme qui se neutralisait l'armée la plus puissante qui peut exister. Dieu laissait derrière l'armée et tout son arsenal de guerre. Il plaçait sur la ligne des fronts les chantres en face des archers les plus mortels de l'ennemi. Et ces chantres n'avaient pour seules armes qu'un petit cantique d'adoration qui disait Célébrez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Chrétien, quel peuple s'est élevé contre toi ? Est-ce la maladie ? Le célibat ? Vers qui t'es-tu tourné ? Est-ce les marabouts ? L'astrologie ? Et quelle arme as-tu entre les mains pour vaincre ? Est-ce la haine ? La colère ? Le suicide ? Non, Chrétien, ta solution c'est Jésus-Christ de la Nazareth. Il siège dessus la louange et l'adoration de son peuple. Viens, viens avec ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car c'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de ta victoire. ... ... Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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